Le continent hyperboré, la terre qui étendait ses promontoires au sud et à l'ouest du pôle Nord pour recevoir la seconde race qui englobait tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie du Nord et le nom que les plus anciens grecs donnaient à cette région lointaine et mystérieuse, où suivant leur tradition, Apollon l'hyperboréen se rendait tous les ans. Astronomiquement, Apollon et le soleil qui, abandonnant ces sanctuaires et l'Aisne, se plaisaient à visiter annuellement son lointain pays, où l'on dit que le soleil ne se couche jamais pendant la moitié de l'année. C'était un continent réel qui ne connaissait pas l'hiver à cette époque primitive. Le 9 mai 1926, l'amiral Richard Evelyn Bird entra dans l'histoire en étant le premier homme à survoler le pôle Nord dans son avion baptisé Joséphine Ford. Cet exploit lui permit d'acquérir une notoriété suffisante pour mener à bien ses autres expéditions polaires, dont les découvertes devaient être exclusivement communiquées à la US Navy. Certaines fuites auraient cependant laissé échapper quelques informations étonnantes. Dans un film d'actualité consacré à l'amiral américain et l'un de ses survols du pôle Nord, les spectateurs furent étonnés de découvrir des images d'un lac entouré d'une forêt de conifères où s'avançait un animal ressemblant à un mammouth. Ces informations extraordinaires furent relatées par certains spectateurs et le film disparut de la circulation. L'amiral Bird aurait-il survolé l'hyperboré, la légendaire contrée située au-delà de Boré, le vent du Nord, patrie du dieu Apollon et lieu de naissance de sa mère Leto ? Pour les auteurs de l'Antiquité, l'hyperboré était loin d'être un pays imaginaire. Depuis les temps anciens, le mythe d'une île paradisiaque du Nord et sa capitale Thulée ne cessa d'inspirer les poètes et plusieurs siècles avant notre ère d'intrépides explorateurs partirent à la conquête des territoires glacés du Nord dans l'espoir d'accoster sur les rives du royaume mythique. Pourtant, à en croire le poète grec Pindar, on ne peut se rendre ni par terre ni par mer au pays des hyperboréens, à propos duquel le moine Honoré d'Autun écrivait qu'il se cache à la vue des hommes et est parfois découvert par hasard mais devient introuvable dès qu'on le cherche. Et la tradition prétend que nul n'est jamais revenu de l'île blanche trônant aux confins du monde. Le pays des hyperboréens représentait pour les Grecs une sorte de paradis lointain et mal défini, le séjour des bienheureux. Les premières mentions des hyperboréens se trouvent au 8e siècle avant Jésus-Christ dans les Épigones. Et chez Hésiode, Alcée mentionne les signes sacrés qui transportèrent Apollon après sa naissance de Délos jusqu'au pays des hyperboréens. Hérodote a décrit les hyperboréens comme étant de grands hommes blonds aux yeux et à la peau tellement clairs qu'ils en seraient devenus transparents, ne connaissant ni la maladie ni la vieillesse, possédant des pouvoirs aussi surhumains que leur dieu Apollon. Il vouait à ce dieu un culte fervent et la mythologie nous apprend qu'Apollon venait régulièrement en hyperboré, tous les hivers selon certaines versions, tous les 19 ans pour d'autres. Sa mère, Leto, fille du titan Kéos et de la titanie de Phébé, serait née en hyperboré selon Diodore de Sicile. Diodore de Sicile, s'appuyant sur le témoignage d'Ecathée, nous propose cette description de l'île paradisiaque du Nord. Ceux qui ont écrit sur les anciens mythes racontent que dans la région située au-delà des Celtes, il y a dans l'océan une île au moins aussi grande que la Sicile. Cette île est située au nord et habitée par les hyperboréens, ainsi nommée parce qu'ils vivent au-delà de l'endroit d'où souffle le vent du Nord. L'île est à la fois fertile et productrice de toutes sortes de cultures, et comme elle jouit d'un climat exceptionnellement tempéré, elle produit deux récoltes par an. Ces propos ont de quoi surprendre, vu qu'il est difficile à imaginer qu'une terre aussi septentrionale bénéficiait de conditions assez favorables pour produire deux récoltes par an. Cependant, il apparaît que dans un lointain passé, des îles telles que le Groenland, qui signifie « Terre verte », ont pu connaître un climat beaucoup plus chaud, au point de voir pousser sur leur sol une flore nécessitant des conditions quasi-tropicales, ainsi que le laissent penser les restes fossilisés de palmiers ou de fougères arborescentes découvertes au Groenland comme au Spitsberg. Rappelons également que la carte de Piri Reis, cet amir à l'Ottoman du XVIe siècle, retrouvé au palais du Topkapi en 1929, nous dévoile les côtes de l'Antarctique dépourvues de glace. Piri Reis a déclaré avoir recopié d'anciennes cartes du IVe siècle avant Jésus-Christ, étant elles-mêmes des reproductions de documents bien plus anciens. Cet ensemble d'éléments conduisit certains chercheurs à envisager l'hypothèse d'un déplacement de l'axe terrestre, ou basculement des pôles, lequel aurait provoqué le refroidissement brutal de contrées se situant auparavant sous des latitudes tempérées, et plus globalement, un changement radical de la géographie et des répartitions humaines sur la planète. De tels événements surviendraient en fin de chaque cycle ou ère astrologique. Suite à cette catastrophe, des hyperboréens furent contraints d'abandonner leur île autrefois verdoyante pour fuir l'arrivée du froid. L'écrivain controversé Jean Mabir envisageait plusieurs flux migratoires ayant conduit les survivants de l'hyperboré jusqu'aux portes de l'Asie, là où l'on situe le berceau des Aryens ou des Indo-Européens, qui déferlèrent ensuite sur la Grèce pour y poser les bases du futur empire hélénique. En 1538, le célèbre cartographe Mercator, inventeur de la projection cartographique qui porte son nom, dressa une carte étonnante, montrant de manière détaillée le continent hyperboré. Au sommet du monde, à l'emplacement du pôle Nord, il représente une terre composée de quatre îles, au milieu desquelles se dresse une montagne géante. Guillaume Postel, ce cartographe professeur de mathématiques et cabaliste de la Renaissance, produisit à la fin de sa vie sa plus belle carte, un planisphère polaire publié sous le nom de Polo, Abtata, Nova, Charta, Universi. Pour Marcel Destombes, il s'agit d'un des monuments de la cartographie, un jalon essentiel de son histoire. Postel peuple l'Arctique des bienheureux hyperboréens. Selon lui, les hyperboréens composent le plus saint des peuples, vivant dans la félicité suprême. Dans la Doctrine Secrète, Elena Blavatsky écrit « Si les Grecs de l'époque d'Homère avaient connaissance d'une contrée hyperboréenne, c'est-à-dire d'une terre bénie hors de la teinte de Boré, le dieu de l'hiver et de l'ouragan, région idéale que les Grecs des générations suivantes et leurs écrivains en vainement essayaient de localiser au-delà de la city, contrée où les nuits étaient courtes et les journées longues, et au-delà de laquelle se trouvait un pays où le soleil ne se couchait jamais, et où les palmiers croissaient librement. S'ils savaient cela, qui donc leur avait dit ? » À leur époque et bien des siècles auparavant, le Groenland devait certainement être déjà recouvert de neige et de glaces éternelles comme il l'est maintenant. Tout tant a prouvé que la contrée aux nuits courtes et aux longues journées était la Norvège ou Scandinavie, au-delà de laquelle se trouvait le pays béni de la lumière et de l'été perpétuel. Pour que les Grecs aient su cela, il faut que la tradition leur ait été transmise par un peuple plus ancien qu'eux, qui connaissait ces détails climatériques, dont les Grecs eux-mêmes ne pouvaient rien savoir. Vers l'an 330 ou 325 avant notre ère, le géographe et astronome grec Pythéas, qui fut le premier notamment à décrire le phénomène des marées, entreprit un voyage d'une incroyable audace vers les confins du monde, principalement dans le but d'ouvrir une voie commerciale avec les pays du Nord où abondaient l'ambre et l'étain. Ayant longé les côtes du Portugal, de l'Espagne et de la France, Pythéas mit le cap vers les côtes de la Grande-Bretagne pour poursuivre sa route jusqu'à l'extrême nord de l'Écosse. Faisant escale au pays des Pictes, le savant apprit alors l'existence d'une île du nom de Thulée, qui se trouvait plus au nord à six jours de navigation. Selon les dires des autochtones, dans cette contrée, le soleil refusait de se coucher pendant certains jours de l'année. De retour de son périple, Pythéas rédigeait les étapes de son fabuleux périple dans une sorte de journal de bord intitulé Autour de l'océan, qui fut probablement détruit quelques siècles plus tard dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais des auteurs tels que Tacite, Diodore de Sicile, Strabon et Pline l'Ancien reprirent des extraits des écrits de Pythéas dans leurs propres ouvrages. Ainsi, nous pouvons lire chez Pline, « Au-delà du canal, il suivit les côtes orientales des îles britanniques, et lorsqu'il fut à la partie la plus septentrionale, poussant toujours vers le nord, il s'avança en six journées de navigation jusqu'à un pays que les barbares nommaient Thulée. » Pour les uns, Thulée est la capitale occulte de l'Hyperborée. Pour les autres, l'Ultima Thulée symbolise une contrée paradisiaque, voire le but ultime de la vie. Son nom pourrait dériver du gaélique Thuat, le nord, ou du vieux saxon Thilée, désignant la limite extrême. Dans Le Roi du Monde, René Guénon nous apprend que Thulée ou Thula est également appelée l'île blanche, la couleur qui représente l'autorité spirituelle. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Diogène écrit les merveilles d'au-delà de Thulée, et au Ier siècle de notre ère, Pline l'Ancien précise que des navires partent des îles de Nérigon et de Scandi pour Thulée. Virgile cite Thulée dans les Énéides. Ptolémée la situe à 63 degrés de latitude nord dans son ouvrage Géographie. Et Tacite mentionne dans La vie d'Agricola que les équipages lavirent distinctement, mais reçurent l'ordre de ne pas aller plus loin. Au VIe siècle, Procope de Césarée dit à propos de Thulée, cette île est dix fois plus grande que l'Angleterre et en est assez éloignée. Du côté du Septentrion, la plus grande partie est déserte. La partie qui est habitée contient 13 peuples, commandés par autant de rois. Plus récemment, Agrippa d'Aubigné fit une discrète référence à Thulée dans le livre VII des Tragiques. Edgar Allan Poe, Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Julien Gracq fit référence à Thulée dans leur œuvre. Et en 1774, Goethe composait son poème Le Roi de Thulée, traduit par Gérard de Nerval et commençant par ses mots. Il était un roi de Thulée à qui son amante fidèle léga comme souvenir d'elle une coupe d'or ciselée. Le mystère et les élans poétiques qu'inspirèrent les mythes de l'hyperboré et de Thulée traduisent la fascination que provoqua chez certains artistes et scientifiques la potentielle existence d'un pays fabuleux, peuplé d'hommes à la beauté presque stéréotypée, de haute stature à la chevelure argentée, au teint diaphane et aux yeux clairs. Malheureusement, ces caractéristiques physiques représentaient et représentent encore aujourd'hui, pour certains groupements dangereux, les attributs de la race dite supérieure, la race aryenne, mise en avant par les théories pan-germanistes du Troisième Reich, inspirée par la société Thulée. La société Thulée, fondée à Munich en 1918 par le baron Rudolf von Sebottendorf, prenait l'antisémitisme et le racisme, et pour résumer brièvement, fut à la base de la création du parti politique nazi en 1920. Pour ces sociétés occultes et xénophobes, l'existence de ce continent légendaire et de ses habitants était une réalité, et elle considérait la race de type nordique comme la directe descendante des anciens hyperboréens, seul type ethnique digne de subsister sur Terre. Sur le sujet, en français, il existe le livre de Magali Cazotte, Hyperboré, son mythe, ses origines et son mystère. Si vous souhaitez en savoir plus. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur Tipeee. Un grand merci aux personnes qui ont déjà accompli ce geste. Je réalise mes vidéos moi-même, seule, sans équipe comme j'ai déjà pu le lire. Cela représente beaucoup de temps investi et pas mal de dépenses générées, que je paye de ma poche dans le but de vous offrir un contenu que j'espère de qualité. Les dons sur Tipeee me permettent de rentrer partiellement dans mes frais, tout en essayant de faire évoluer constamment la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.